Salut à tous, c'est Sorator pour une nouvelle série sur Final Fantasy IX. Donc je joue à la version PSA qui est sortie sur Steam. Sous-titrage FR ? 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 Ah, on n'y voit rien ici. Alors oui, on me fait remarquer que le jeu n'est pas en plein écran. C'est normal, entre guillemets. C'est du 4 tiers. Aïe, aïe, aïe. Alors moi, j'avais fait le jeu sur PS1, mais il y a très très longtemps. C'est pas Final Fantasy qui m'a marqué, donc je me rappelle pas de grand-chose. Par exemple, je me rappelle même pas de tous les personnages. Et on va redécouvrir tout ça, c'est parfait. Ah, il y a quelqu'un ? Ok, manette. Euh, oui. Pourquoi pas. Est-ce que je peux pas inverser déjà ? Non ! Ah, non ! Non ! Annule. Ah, qu'est-ce que ça a fait ? Le jeu ! Non, attendez. Il n'y a pas de menu options ? Si. Un petit instant. Parce que voilà, en fait, le bouton Valider et Annuler sont inversés pour moi. C'est assez relou. Tutorial des commandes. Je veux pas tutoriel des commandes, je veux modifier les commandes. Donc ça commence mal. Configuration des touches. Alors, attendez, on va cliquer dessus. Mais non ! Mais ! Quel est le fuck ? Pourquoi je peux pas ? Je comprends pas. Je comprends pas le menu, c'est pas grave, on va faire avec, on va s'habituer. C'est pas grave. On enlève le pointeur, excusez-moi. Pour ce petit carrefouillage. Parce qu'en fait, je suis obligé d'appuyer sur l'équivalent de croix pour annuler et l'équivalent de rond pour confirmer. Donc c'est n'importe quoi. Ah mon dieu. Ils se sont déjà perdus dans le menu. Bah j'essaie d'inverser les touches, on peut pas. Allumer la bougie au centre de la pièce. C'est parti. Appuyez sur la touche Bay. Je vais appuyer sur A, pas sur B. Allumer la bougie. Mais oui. On va pas rester dans le noir. Ah qui va là ? Euh nom Tidane. Oui. On va pas modifier. Donc il a 16 ans, il est jeune. Il est droitier. Mais ton nom me va. Je confirme. Merci. Tidane. C'est moi. Bon le jeu a quand même été lissé. Ça se voit très clairement. Oh Tidane. Tu es encore hors d'heure. Désolé. Le chef est arrivé. Non. Pas encore. On me dit que j'ai déjà loupé deux items. Ouah. La fille elle était mignonne. Nous dit Johan. Salut aux nouveaux arrivants. Mais alors les items j'y ai plus accès là ? Même après le combat ? Pfff. C'est n'importe quoi. Euh. Cliquez. Alors attendez. Vous pouvez choisir une commande en cliquant sur un. Personnage. Mais je joue pas à la souris. Je joue à la manette. On peut voler déjà. Masque de fer. Je te vole une potion. Ah. Tout le monde peut voler ? What ? Après ils ont des jobs. Apparemment voleurs. Malandrin. Je sais pas ce que c'est. On lance. I don't know. Que fait malandrin ? Aucune idée. On va bouriner. Alors on me dit que j'ai loupé 200 de thunes et une pop-ahou. Ok. Euh. Bon malandrin pour l'instant on a rien d'autre. On bourrine comme un porc. Alors je crois pas à créer comme dans Final Fantasy VIII. Une gâchette. A maintenir. Mais. C'est quoi ce boss qui se vautre ? C'est un boss de qualité. Bon alors dans l'équipe il y en a des nazes. En termes de dégâts. Je sais que vous avez fait des progrès. Allez. Tous en réunion. Il y a une passion. Voilà le plan pour aujourd'hui. On va à Alexandrie. Et l'objectif de la bande de Tantalas est d'enlever la princesse Grena. Bon. Je vous explique. Oh encore un mec qui parle chelou. Il y en a bien aussi dans Final Fantasy VIII là. Un professeur. Mon dieu. Alors on me dit qu'en VO c'est pas Zidane mais Zidane. D'accord. Bon ça c'est sûrement pour éviter les problèmes avec le footballeur français. Alors après il y a Star Wolf qui me dit qu'il y a un truc pour avoir les jeux gratuits sur la PS4. On m'en a déjà parlé et ça m'intéresse pas. Nous allons bientôt arriver à Alessandrie. Une fois qu'on aura atterri, on fera comme si de rien n'était. Et on leur aura la fameuse pièce. Je veux être ton oisillon. Johan, veux-tu être mon oisillon ? Marcus, on compte sur toi. Tu as le rôle principal. Je ferai de mon mieux. Mais Franck et Zidane sont les vrais héros de cet enlèvement. A l'entracte, je lâche ça sur le spectateur. Je tiens à dire que j'aime pas ces bestioles. Mais bon, je ferai avec. Et c'est là que t'interviens, Zidane. J'ai pigé pendant ce temps-là. La reine Branette, what ? C'est Grenard. Mon dieu. Alors, il est où, Zid ? J'ai pas souvenir de Zid dans FF8. Je ne sais pas. Alors, on me demande si c'est du Far Cry. Non, non, je l'ai fini, Far Cry. Je n'y reviens plus. Fais pas la faute pour Vivi. Vivi, c'est en VO. En français, pour moi, c'est Bibi. C'est pas Vivi, c'est Bibi. Clairement. Bon, bah... Oui, c'est Grenard. Exactement. Notre cible, c'est la plus belle. La belle princesse de l'histoire d'Alexandrie. La belle Grenard. Oh, bah on parlait de lui. Bibi ! Il est trop mémé, le Bibi. Il est trop mémé. Sous-titrage FR ? 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 Ok bon bah écoutez Reprends ton pampa Quoi ? Attends 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 Ah oui mais il y a un décalage Non mais je l'ai mon pampa C'est ça Même si la carte était de sa couleur Vu que c'est moi qui ai gagné Elle est restée de mon côté Attends c'est bien ça Oui Je suppose Bon c'est pas encore très clair pour moi On verra plus tard Du coup pourquoi il nous a ramené ici On est loin là Après les persos Ils sont assez spéciaux quand même D'une manière générale De toute façon de base Je préfère Final Fantasy X Mais justement Je voulais redécouvrir ce Final Fantasy D'accord Charlie qui a pas pris le temps de comprendre non plus De quoi ? Mais nique ta l'observatoire Je sais que c'est sorti avant Pour pas pouvoir l'attarder Tout ce que ça veut dire nique ta l'op Ça veut dire qu'il voit dans le noir C'est la hante Allez suivons son ruisseau Maintenant il faut aller là-haut Monte devant Attends je suis sûr qu'il y a un item Non Y'a pas d'item Ah dépêche toi Bon Ah un mog Qu'est-ce que tu fais Je t'ai fait peur T'es solaire C'est pas où Non Non Nique ta l'op Attends Non mais Quoi Charlie qui Oui c'est ça Ça veut dire que je vois dans la nuit Donjon de La Hull Buck J'ai jamais regardé Bon c'est Kubo Kubo Le mog Kubo C'est devenu Kubo Dans Final Fantasy XIII Je trouve que c'est mieux que Kubo Kubo C'est plus ce style C'est mon premier serviteur Il faudra bien vous entendre Bonjour Pour m'excuser Je vais écrire ton histoire Dans le livre des mog Si tu veux bien faire une sauvegarde Parle à un mog Et si tu as une tente Nous pouvons aussi te régénérer Oui J'ai compris Bon On monte Attends On va sauvegarder alors Salut Tanguy A la place de faire ce jeu de qualité Tu aurais pu faire The Wolf mon gars Ça viendra un jour Don't worry Dépêche toi Monte Il a presque qui rage Mais calme toi Kubo est là Kubo Still skin Mais tu Tu repars Kubo Oui Et ce voyage Risque d'être plus long que les autres Tu vas maman Kubo Ne t'inquiète pas Je t'écrirai Da Kubo A bientôt Tu salueras Nocta Et tous ceux du château de ma part Ils sont trop mémis Trop trop mémis C'est un ami à toi ? Exact C'est un ami voyageur Hey Je t'ai dit de te dépêcher Oui bah deux minutes Tu veux faire une sauvegarde ? Oui Sauvegardons Ce sera fait Bon je pense pas qu'il y ait de game over là tout de suite Mais bon Bloc 1 Ah la lenteur Après je pense que le jeu est quand même plus beau que sur émulation Je l'ai pas tenté mais je pense que sur PS1 ça doit piquer plus les yeux Et alors soir à tort ce jeu prendra sûrement 80 heures Oui largement Et ça va le faire mon gosse Tu l'auras bouclé en 5 lives Et oui fiasco La Mog Post qu'est-ce que c'est ? Je vais t'expliquer comment la Mog Post La Mog Post c'est un réseau de communication par courrier entre Mog Par exemple Grâce à cet excellent système Un Mog peut envoyer une lettre d'amour à sa copine Mog Et elle peut à son tour lui répondre Je suis désolé mais Mais en ce moment il y a de moins en moins de Mog Factor Alors je voudrais te confier ma lettre Quoi ? C'est que ça a à faire ? Ecobao J'aurais une chose à te demander Moglière Mais Faudra que je regarde le guide un Moglière Merci beaucoup Très bien T'as rien à dire Mais fiasco je le ferai quand je le veux Ça va le faire mon guesse Pâle de chiote Ça viendra Don't worry Version PS3 Parce que c'est horrible pour moi de streamer sur PS3 Alors que je l'ai en plus sur PS3 Mais pour moi c'est très chiant le PS3 Donc si je peux éviter j'évite Allez Si on se dépêche pas On va rater le début de la pièce Salut Airwalk Qu'est-ce que t'attends ? Dépêche-toi Hey ! T'as pas le vertige quand même T'inquiète pas Il suffit de penser que c'est pas haut Surtout que ça a l'air très stable son machin Allez On n'a pas le temps de se reposer J'arrive Quoi encore ? Je te dis que c'est bon C'est solide Ça tombera pas Ah bah oui hein Ah c'est tombé C'est trop drôle C'est rien Fais pas attention Donc les mogs on les croise au fur et à mesure Ok Au fait Je t'ai pas encore demandé comment tu t'appelais Bibi ! Neuf ans ? Bibi a neuf ans ? Il est si petit que ça ? Ça reste Bibi hein C'est trop swag Bibi Bibi ? Oui c'est moi Bibi Pourquoi ça n'avance plus ? Ah mince attendez Faut que J'avais cliqué hors du jeu pardon C'est marrant comme nom Moi c'est Puck Puck Bah oui c'est tellement mieux Puck Ah non c'est Bibi J'ai deux Spites Oula Ah c'est Reda qui a changé de pseudo D'accord Va te ce jeu d'acteur Merci Fiasco Je travaille beaucoup là dessus Alors je vais où ? Je fais quoi là ? Je suis pas en train de m'écarter là ? Ah ! 63 ! Alors j'ai jamais su prononcer correctement la monnaie Girls Girls Je ne sais pas où Allez on va à droite Je suis sûr que Non c'est... Non alors je suis... On va à l'autre côté alors Georges-Idan c'est le plus vieux ? Non il doit y avoir le chevalier Qui est vieux lui J'ai oublié son nom Ah il y avait un truc ! Alors attendez je sais plus ce que c'était Finir le jeu au moins de 12h ou 8h Pour débloquer Excalibur ou je sais pas quoi J'avais vu ça Enfin c'est des conditions assez hallucinantes Mais c'est des souvenirs très lointains Donc je suis même pas sûr de mon coup On est enfin arrivé Après ce mur On sera dans le château Allez on y va J'ai toujours dit des Gilles Ouais bah... Je sais pas J'ai toujours dit des Gilles